La bienvenue à vous qui parfois êtes des fidèles depuis le début, d'autres qui nous ont rejoints. C'est l'occasion de rappeler qu'il existe toute une série, aujourd'hui en tout cas, toute une série d'associations comme la nôtre, que je veux croire issues de notre propre enthousiasme et qui un peu partout de par le monde ont leurs propres activités, leurs propres membres, et ce qui me réjouit aussi particulièrement, c'est que beaucoup de membres d'autres associations sont restés, ou sont toujours membres de la nôtre. Donc c'est vraiment une grande famille, et aujourd'hui on peut dire une grande famille de par le monde. Alors bien entendu, il y a, je parlais d'amis fidèles, il faut saluer la présence parmi nous, vraiment très habituel de Guy et Léonard de Sissi, ce sont vraiment des gens qui ont connu Hergé. On peut également citer M. Mme Tintin, Jean-Pierre Talbot, et il y a une quantité d'autres bien entendu qui sont vraiment des habitués, mais je ne vais pas me faire citer tout le monde, je voudrais simplement signaler, parce que c'est aussi assez égouvant que pour le 30e anniversaire de la disparition d'Hergé, on est parmi nous Alain Barrand. Alain Barrand, qui est évidemment un des pères fondateurs de notre association, et qui était là tout au début, et qui est resté très très longtemps parmi nous, et qui aujourd'hui a d'autres activités qui le mènent sur plusieurs comptes. On accueille en l'applaudissant Stéphane Janssen, parce que sa présence est vraiment exceptionnelle. La première personne à qui j'ai demandé de dessiner ce prix, parce qu'au lieu de donner des petits couverts en argent, des petites coupes de chez Wolfer, c'est des trucs comme ça, j'ai dit pourquoi ne pas leur donner quelque chose sur l'art. Donc j'ai demandé à Hergé, qui tout de suite m'a dit oui. Et puis la seconde année, ça a été Alishinsky, la troisième année, je crois que c'était Reynolds, la quatrième année, un peintre japonais qui s'appelait Taguchi, et puis j'ai arrêté, parce que je suis parti définitivement aux Etats-Unis, et donc j'ai pu donner le prix. Mais c'était un prix individuel, et il y avait 25 exemplaires qui ont été distribués aux gagnants, plus une série d'exemplaires signés mais non numérotés, plus cinq exemplaires en chiffre romain, le numéro un pour moi, et les quatre devaient être pour mes enfants, par erreur, mon fils cadet n'a pas eu un chiffre romain, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il s'en plaint beaucoup. Mais voilà, alors j'étais sans barbe, parce que la barbe date de 1981, et donc j'adore cette œuvre, et c'est peut-être une des choses que j'ai qui me touche au bout. Vous voulez raconter nous votre rencontre ? Alors, Marcel Stahn m'avait raconté un peu la vie d'Hergé, et je déjeunais avec mon ex-femme à la Villa-Lorraine, et je vois Hergé au bar, et je m'approche de lui, et je lui dis, j'aimerais beaucoup vous inviter à dîner chez moi, j'ai une nouvelle maison, et il m'a dit, je ne sors jamais, mais je dis, quand je vous dis vous, c'est vous et la personne avec qui vous vivez. Il me dit, comment, vous savez ? Je dis, bien sûr que je le sais, tout le monde sait. Et je voudrais vous inviter tous les deux. Il m'a dit, vous savez, nous ne sommes pas mariés. Je dis ça, je m'en fous complètement. Par contre, ça scandalisait ma femme. Mais, donc, il est venu dîner chez moi, et c'est comme ça que nous avons commencé à être vraiment très proches. Et il est aussi venu voir un de mes enfants qui venait de naître. Et je crois que c'est une des premières fois qu'il avait vu un bébé, parce qu'il était très fasciné d'aller à la clinique voir un bébé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu tout de suite un espèce de contact entre nous. Nous aimions tous les deux là, mais nous n'aimions pas du tout la même chose. Alors, lui aimait des choses beaucoup plus strictes. On va en parler, peut-être en montrant quelques oeuvres. Ici, c'est l'ombre de Fritz van den Berg, donc c'est arrivé dans son bureau. Donc, je ne sais plus en quelle année, en 1963. Donc, c'est l'année où vous l'avez rencontrée. Il avait déjà commencé une collection. Alors, il est venu dîner, et je lui ai dit, « Est-ce que vous me feriez une petite signature dans mon livre d'or ? » Et il m'a dit, « Oui, mais je l'emporte. » Et alors, il l'a emporté, il a fait le dessin, et puis, il y a deux ans, trois ans, je l'ai découpé du livre d'or, et je l'ai encadré. Il est accroché dans ma petite cuisine de jour aux Etats-Unis. C'est un dessin qui, évidemment, me touche énormément. Et voilà, c'était un des premiers dîners où il était venu avec Fanny, et nous étions juste quatre. Parce que je ne me souviens plus de la date du dîner avec le roi, enfin, qui était à son prince après. Parfois, même si vous ne connaissez plus la date. Donc, vous avez un jour convié Hergé et Fanny. C'est-à-dire que la princesse Paola, que je traînais dans les expositions, il fallait la traîner ? Oui, il fallait la traîner. Elle avait horreur de ça, et elle me disait, « Est-ce que j'ai pu lui dire que c'est une horreur ? » J'ai fait cette même imitation au prince Lorenz, il y a deux ans à Bâle. Mon fils m'a dit, « Tu ruines ma carrière ! » Au fond, ça ne m'intéressait pas du tout, soyons tout à fait honnêtes. Je l'emmenais, puis on a parlé d'Hergé, et elle m'a dit, « Oh, mais Albert, attends, est-ce que vous pouvez organiser quelque chose ? » C'est là où Hergé m'a dit, « Je ne peux pas parce que nous ne sommes pas mariés. » Je lui ai dit, « Je crois que la princesse s'en fiche complètement. » Et donc, ils sont venus dîner, Albert et Paola, Hergé et Fanny, mon exam et moi. Mais je ne vous appuie de la date, et il a apporté l'exemplaire de son père, de Tintin au pays des Soviets, qui vivait toujours. Qui vivait toujours, et ça s'est très très bien passé, ils étaient très contents. Jean-Pierre, il y a la reine qui veut absolument, te voir. Moi ? Oui, oui, viens, viens. Voilà, je viens. Et je la reconnais, elle me tend la main, « J'ose, j'ose, tu fais le baisement. » Et oui, c'est sorti tout à fait naturel. Et alors, je lui ai dit, « La première fois qu'on a été présenté, je n'avais que 17 ans, et je vous avais trouvé d'une merveilleuse beauté. Merci, avec l'accent que tu connais si bien. Merci, dit-elle. Alors, je ne voyais pas l'au revoir. Et tout à coup, il me dit, « Et alors ? » Avec un accent, mais sans protocole, hyper sympa, sans protocole, « Et alors ? Vous n'avez pas mis vos... » Il fait un geste comme ça, comme s'il s'est encore levé la jambe. Il ne trouvait pas le mot, pantalon golf, ni curse. « Mais non, Majesté, vous savez bien que je ne peux pas les porter, puisqu'ils sont exposés en vitrine. » Ça, c'est quand j'étais jeune, que je lui ai dit, « Mais vous êtes encore jeune, hein ? » « Ah, Majesté, mais vous aussi. Mais je suis sûr que je cours bien plus vite que vous. » Et il me dit, « Mais de ça, je suis sûr aussi. » Voilà. Exactement, en tapant, comme j'ai vu, « RG, terre, aussi, tapé, et là. » Donc, hyper sympa. C'est un accent bruxellois, comme ça. Terrible, terrible. En cancer, il s'est mis à imiter André Lamy, peut-être. Non, c'est rien. En tout cas, hyper sympa. « Mais ça, je suis sûr aussi, hein ? » Voilà. Allez, joyeux sphère. Alors, pour ceux qui restent ce soir à manger, j'ai apporté un petit dessin. J'ai été invité pour dédicacer à Montréal, chez les comics. C'est-à-dire tous les mecs qui sont déguisés dans des personnages qu'on ne connaît pas, des super-héros. Enfin, qu'importe. Et j'étais là. J'ai quand même mon petit succès, c'est pas grave. Et alors, j'ai rencontré évidemment Yves Rodier, le Canadien que vous connaissez bien. Il m'a fait un merveilleux dessin. Tintin, Tintin, Jean-Pierre, Tintin, un mixage et deux. Et si vous mangez ce soir, je le mettrai à l'entrée du buffet, comme ça, vous pourrez améliorer. Je vais vous demander au téléphone, mais est-ce que ça vous ennuierait que je tue Tintin sur cette terrasse ? Je voudrais en faire un mélange entre un César et un Armand. Bonsoir. Donc, il a fait une vidéo et puisqu'un fait, j'avais vu ma maison, mais un an était là. Et donc, il m'a demandé ça. J'ai dit, écoutez, moi, ça ne me dérange pas si vous tuez Tintin sur ma terrasse, mais sans trop de précision, parce que je ne veux pas 12 autobus par jour, puisqu'il y a toujours ces visites à Pévelisse, les maisons des stars, et qu'on se dit, c'est là où est mort Tintin, on va me chier des cailloux dans la mer. Mais ça ne s'est hélas jamais fait, mais il trouvait cette maison extraordinaire. Pour être absolument exact dans la chronologie, nous étions en janvier 80. Et je suis venu à Los Angeles parce que c'était le démarrage du projet Spielberg. J'avais pris contact avec nous, avec Casterman fin 82. Et Hergé était trop faible déjà pour faire le voyage, donc il m'a demandé d'y aller pour lui, de le représenter, et en même temps de venir vous saluer. Et donc, oui, c'est janvier 83, très exactement. Et effectivement, ce projet n'a pas abouti, évidemment, mais il était bien là. Et dans les faits, il y a toujours une question que je me suis posée. Hergé a travaillé à Tainte-et-Land-Far autour de 79. Il a commencé, oui, l'année du 50e anniversaire. Et si je me souviens bien, c'est la fin août 79. Je sais que je les ai écrits quelque part, je n'ai jamais retrouvé ce qui s'écrit. C'est un talent pu, il n'y a pas pensé, mais il n'y a plus vraiment... Jusqu'au bout, il y a pensé. Parce que je veux dire, même dans les derniers mois, tout en sachant qu'il ne vivrait pas très longtemps, mais il n'était pas du tout envisagé qu'il disparaisse aussi vite. Et même, il avait imaginé de déménager des studios que l'on ne savait pas à l'époque, et de les installer pratiquement en face de sa maison au bout de l'oeil. Parce qu'il avait vraiment l'intention de continuer et de le faire à son rythme qui est évidemment réduit par la nature. Et là, dans le fond, on aperçoit une oeuvre de Reynaud. Donc vous voyez cette espèce de sens interdit. C'est donc une oeuvre qui se trouvait au studio énergé aussi. Il y avait trois ou quatre sens interdits de couleurs différentes. Il y avait aussi les crucifix, vous voyez dans le fond. C'est aussi Jean-Pierre Reynaud. Ces crucifix sont peints de couleurs vives. Jean-Pierre Reynaud brave les interdits. Il prend des signaux routiers, Donc il en fait des choses répétitives. Il y avait dans son privé, si je me suis bien informé, une série de quatre ou cinq mitraillettes. Oui, c'était quatre mitraillettes avec les couleurs, les mêmes couleurs que Reynaud. Quand j'ai rencontré Hergé, il jouait au Gboard avec Fanny. Mais c'est un truc où vous, automatiquement, soi-disant, vous allez vers des lettres qui répondent aux questions que vous vous posez. Moi, ça, je n'ai jamais pratiqué. Mais il est très intéressé par les voyantes. Moi, j'avais une voyante extraordinaire. Ça s'appelait Yagel Didier et qui vit toujours mais qui ne voit plus rien. Parce qu'il est devenu très mondaine et que ça ne marche pas. Mais qui m'a tout dit dans la vie. Absolument tout. C'était incroyable. Elle m'a décrit la personne avec qui j'allais vivre. Elle m'a dit qu'il s'est habillé tout en blanc. Alors, j'ai beaucoup couru les séminaristes et les joueurs de tennis. Et finalement, c'était un garçon dans un restaurant qui était habillé tout en blanc et qui était aussi un grand céramiste et qui a fait des études et à qui j'ai vécu les douze plus belles années de ma vie. Mais elle voyait tout et je l'ai présenté à Hergé et Fanny et nous, ils sont devenus amis. et puis, l'année de la mort d'Hergé que je suis retourné à Paris au dîner à Kjagel et elle m'a dit je voudrais vous faire une voyance. Elle ne m'a fait une voyance rien du tout. Vous allez être malade sur un bateau. Je lui dis ça. Dès que je vois un bateau dans un port, je dis maintenant un kilomètre je commence déjà à dégobiller. Donc, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Et puis, c'est une main elle m'a dit Georges est là. Et elle a commencé à parler. Je savais que c'était lui. Je veux dire, elle employait les termes qu'il employait. Il m'a dit à travers Yagel téléphoner à Fanny elle a un problème de santé. Je ne sais plus si c'est l'oreille ou les yeux mais il faut qu'elle voit un médecin. Et puis, la question qu'elle se pose c'est oui. Alors, je l'ai téléphoné dans le main à Fanny qui est fondu en larmes parce que effectivement elle souffrait de quelque chose et elle avait une question. Et donc, et en sortant de cette réunion avec ses voyantes, j'ai su pour la première fois et ça c'est une opinion tout à fait personnelle je ne sais pas de prêcher mes opinions que la vie après la mort existe. Et étrangement en 1988 Fanny m'a donné un merveilleux livre d'Elisabeth Kubler-Ross qui était la grande spécialiste de la mort qui s'appelle La mort est un nouveau soleil que je vous recommande à tous parce que nous perdons tous des gens que nous aimons. Et c'est un livre absolument fabuleux et Fanny m'avait donné et ça explique tout ce qui se passe après. et c'est un livre et c'est un livre